Et salut tout le monde ! C'est Doc Mixer, Smatchez, Smatchez, j'espère que vous allez bien ! Oui Swag, la vie, tout ça, toi même tu sais ! Salut à tous ! Salut à toi Dopp ! Alors salut à toi Dopp ! Je vais faire la vidéo sur les autres gens parce que moi même j'ai pas de personnalité ! On l'a tous vu ta vidéo, ouais c'est bien, ouais c'était cool, ouais ça m'a fait rire ! La gueule ! J'attends de voir la gueule des autres, parce que c'est n'importe quoi. J'espère que vous allez bien, j'espère que c'est la grosse fête dans votre slip, mais ça je veux pas trop le savoir. J'espère que vous êtes bien chaud aujourd'hui parce que c'est quand même lundi, lundi c'est permis, lundi 22 septembre. Et donc voilà toujours sur les Sims. Et il se passe que dans le dernier épisode des Chimsh, on avait quand même fait, voilà, voilà, alors une tour complètement peignenne avec la famille Yodolo, vu que du coup on a quand même As de Pique, As de Suisse, qui a emménagé avec El Arcis le Vert, il a pécho la famille qui va bien de Gothique, et puis derrière, enfin voilà, c'est, vous voyez, c'est de la grosse merde, on a voulu tuer tout le monde, et tuer tout le monde ça mettait 10 000 ans. Donc voilà, un peu n'importe quoi. Il se trouve qu'on a toujours une famille avec Skeletor, enfin l'ex-famille Skeletor, vu que c'est le double maléfique de Monsieur Esclaves qui est là. Et on a toujours la GR, donc ce qui va se passer maintenant, c'est qu'on va faire, on va tout simplement... Alors, deux choses. La première, c'est que je vais récupérer les... Ah non, il n'y a pas de tombes encore dans celle-là. Euh, annulage. En fait, je veux récupérer les tombes, mais on va faire ça autrement. Ils coûtent combien Sims 4 ? En théorie, c'est 70 balles ! Et si tu regardes mes vidéos sur YouTube, tu vas pouvoir voir un lien qui te permet d'avoir le jeu à 35 euros. Voilà. Je ne me souviens pas du lien par cœur. C'est un lien sponsorisé qui me permet d'avoir genre 30 centimes quand vous achetez le jeu. Mais moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est que ce jeu-là, au lieu de l'avoir à 70 balles, vous l'ayez à beaucoup moins. Alors, grande question, est-ce que ça rebugait ou pas ? Non, c'est cool, ils sont tous là. Ils sont tous là. Et est-ce qu'ils sont tous en train de mourir ? Oui. Donc, c'est bien. On pourra les laisser mourir. Bah, je crois qu'on va vite faire ça encore. Donc, les laisser vraiment mourir. À titre d'information, je veux que les trois de la famille gothique meurent. Et une fois qu'ils seront tous morts, mais vas-y, monte ton anus comme ça, toi, à l'air. N'importe quoi. Avec ta robe rideau, là. Tu ne vais pas d'ailleurs insulter ta fille, là, un peu ? Insulter, voilà. Donc, une fois que les trois seront morts, on va quand même pouvoir emménager. Donc, je vais discuter de la paix dans le monde. Pendant que l'Arslip fait de la cuisine. Ça se trouve, ils vont se foutre le feu. J'en saurais rien. Je ne veux pas voir ça. Non, mais il y a les enceintes qui ont explosé. Très bien. J'ai vu qu'il y avait une probabilité, en plus de... Parce que j'ai vu qu'il y a des mods et tout. Il y a une probabilité qu'un truc casse de ouf, quoi. Genre 30 à 40%. Et il y a des mods pour réduire ça à un truc plus conventionnel, quand même. Donc, voilà. Laissons sur le trait de caractère bienveillante. C'était bienveillante. Bah, c'est bien. Mais... Plus de choix méchant. Tu peux pas... Putain, mais elle est gentille avec tout le monde, quoi. Arrête donc tes conneries. Je peux les insulter. Ouais, d'accord. Elle ronfle par terre. Donc, je vous rappelle que pour tuer les Sims, ça met 10 000 ans. Voilà. Ils seront affamés dans 2 heures. Et ça mettra encore 24 heures avant qu'ils puissent mourir. Donc, on va laisser tourner ça. On va en profiter pour expliquer tout ce qui se passe. Et réexpliquer pourquoi ça met 10 000 ans dans les Sims à tuer des gens. Alors, la carpet prend pas feu. Effectivement, ce n'est pas les Sims 3. Malheureusement, le feu ne se propage pas. Et les gens ne peuvent pas prendre au feu. C'est quand même assez tristesse. J'aurais bien aimé qu'ils meurent. Et j'ai pas trouvé d'autres moyens plus simples. Sauf en utilisant un mod. Il y a des mods qui te permettent de faire venir la grande faucheuse en mode instantané. Tu tapes la ligne de commande. Enfin, la commande avec le nom. Et puis... Blabla ! Il meurt. Chose qui n'est donc pas possible en temps normal. Et pour tuer les Sims, j'ai pas trouvé d'autres moyens que de les affamer. Et je suis très triste. Parce que du coup, ça met vachement de temps. Là, voilà. Vraiment très fin. Et là, il meurt de faim dans 22 heures. Donc, c'est demain soir qu'ils sont morts tous les 3. On espère ça. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Et pourquoi voulons-nous tuer ces personnes-là ? Bah, tout simplement parce qu'une romance s'est nouée. Avec... Putain, mais regarde les cassos, quoi. On les laisse 2 minutes et voilà. Alors, il y a une assiette qui brille, mais tout le reste a explosé. Alors... Tu vas réparer ça. Tu vas... Réparer les enceintes. Et les toilettes, non. Non. Lévier, non. Fuck you. Hop. Alors... Voici As de pique. As de pique avec Elar 6. Elar 6 qui apparemment... Alors, il fait la vaisselle, c'est cool. Mais il fait de la merde partout. Fait que dalle. Et il vit une histoire d'amour avec As de pique, hein. Je vous le rappelle. Qu'est-ce qui s'est encore passé ? Il est mal à l'aise parce que c'est le bordel que c'est moche partout. Ouais, je le sais bien. Ah bah voilà, il y a l'autre qui fait... Tu vas faire... Voilà, petit pioffri à la poêle. Très bien. Tu vas en faire un gros, plein. Comme ça. Hop là. Ça fera manger pour plein de jours. T'es un gros dégueulasse. Et donc, ouais. Ce Monsieur As de pique, il a chopé Elar 6. Donc les deux ont leurs petites tongs à chaussettes. On a donc le suisse avec son jet en verre, tout ça. C'est complètement gratuit, hein. Mais pour ceux qui ont suivi cette romance, c'était quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Et donc, maintenant que cette romance est installée, j'ai essayé de faire un plan A3 qui n'a pas marché avec la petite gothique pourrie. Mais pourquoi donc ? Tu peux embrasser les mains, prendre une pause sexy, puis faire crac crac avec... Quoi ? Tu peux pas avec lui ? Pourquoi tu ne peux plus ? Rencontre incommodente. Plus de choix. Oh là, il commence à se passer des trucs mal, là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Genre, vous ne vous aimez plus, c'est fini. C'est fini. C'est fini, l'amour est mort entre vous. Tu vas le draguer, lui offrir une rose, tout ça. Voilà, quand même. Une conversation profonde. Attends, et si ça ne marche plus entre eux, c'est pas possible. Faire crac crac. C'est de nouveau possible ou pas, là ? Pourquoi ? Oh la vache. Et donc ouais, on a ces deux personnages-là, ces deux trublions qui salissent les draps, quoi. Ils salissent les draps, ils se passent... Oh la vache, mais comme son con. Coupez l'électricité, coupez l'électricité dans votre maison. Ah oui, oh là là. S'il te plaît. C'est pas une fois que ça arrive, ça. Donc le mec, il prend un verre de lait et il le pose par terre, quoi. Hé Narcisse, que fais-tu ? Tu vas faire crac crac avec... Tu peux pas ? Non, tu ne peux pas. Très bien. Je ne sais pas ce qu'il cherche à faire absolument dans ce donjon. Donc ce qu'on va faire, c'est enlever les escaliers de ce truc. Parce que... Fuck. Comme ça, on est bien sûr qu'ils ne vont pas s'en sortir. Voilà. Pourquoi il y a une tasse de café à l'intérieur du donjon ? D'où ça vient, ça ? C'est pas possible. Du lait. Fait par As-2. Mais genre, il amène du lait et... Un autre niveau. J'espère que t'as pas amené de la bouffe aux autres, là. Ils doivent mourir, quand même. Tu meurs dans 9 heures. Non, si, c'est bon. Très bien. Et donc... As-2 a dragué la petite gothique. Se l'ait tapée. Avant qu'Elarcisse n'ait entre dans sa vie. Nait-il point. Et en entrant dans sa vie, il l'a... Il a complètement chamboulé. Au point que... Comme les gothiques étaient là, et puis on sait très bien qu'ils ont une grosse baraque et du fric. Bon, on les a fait emménager comme ça. Bam ! Genre, t'as la fille, tu l'aimes bien. Hop, tu l'as fait emménager. Il y a toute sa famille qui suit. C'est complètement logique. Et du coup, on les tue. Comme ça, non seulement c'est drôle, mais on récupère tout le fric. Et tout le fric de la maison, de tout ça. Et donc, c'est un moyen très simple pour avoir une montagne de blé. Vous voyez, on a 140 000. Et dès qu'eux, ils sont crevés, et bien on va se faire un plaisir de... Bah, de récupérer ce fric pour faire autre chose, en fait. Pour emménager à la grativie, enfin. Alors, on va tout récolter. Désherber. Arroser. Voilà, histoire que tu t'amélires un petit peu. Tadadadam. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Alors, j'espère que vous allez bien. Répargne un grippin sous la douche. Ouais, voilà. Effectivement, c'est un peu ça. Donc, ceci explique pourquoi il y a des gens en train de mourir dans une tour. Alors, pourquoi est-ce que la tour a cette dimension-là, plutôt que d'être simplement un pénis dressé vers le ciel ? C'est uniquement parce que j'ai voulu mettre une cheminée en espérant, bien malheureusement, que la cheminée prenne feu. Et ce n'est pas possible. Et ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible qu'elle prenne feu, malheureusement, cette cheminée. Bon, combien de temps il meurt dans trois heures ? On y est presque. Allez, il va se réchauffer, éteindre, rallumer. Tu ne peux pas faire ça ? Ah, voilà ! Ah, lui, il est mort de faim, là. Voilà ! Il y en a un qui commence. Alors, on pourrait clairement... Et là, il se réchauffe les mains sur son corps. Voilà. Alors, en théorie, la mort est censée venir. C'est quoi, ce gars ? Non, c'est juste des gens commis dans la con. La mort est censée venir et je suis censé pouvoir l'implorer de ne pas le tuer. Mais je ne vois pas la mort. Alors, je ne sais pas si elle peut se téléporter ou quoi, mais en l'état, c'est un peu tristesse parce que normalement, je suis censé pouvoir lui dire non, ne le tue pas, tout ça. Il est où ? Il est là. Accent gothique. Il a besoin de manger maintenant. Non, meurs ! On va voir, il se passe quoi ? Ah ! Elle apparaît, tout simplement. Alors, encore une fois, on peut essayer de l'implorer parce qu'elle est sur son iPad et puis on peut lui dire d'arrêter de jouer à Clash of Clans, tout ça. Mais elle ne le fait pas forcément. Alors là, elle discute avec les autres. Voilà, donc on peut faire une présentation grossière. On va essayer de... Ah bah non, il est mort, lui. Putain, c'est n'importe quoi. On peut écouter des ragots. Plus de choix. Alors, on peut l'insulter et on peut la tabasser. Mais maintenant, il y a quelqu'un d'autre qui va mourir, je crois. C'est ça ? Elle, elle meurt. Voilà, c'est bien. Oh, t'aimes pas la mort. C'est triste. Alors, je peux très bien supplier pour elle, chose que je ne vais pas faire parce qu'évidemment, ça veut dire qu'elle resterait en vie et je n'ai aucune envie qu'elle reste en vie. Elle aussi, elle claque. Voilà, la totale. Ta-la-la. Allez, en train de mourir de faim. C'est très bien. Chlac, chlick, chlac. Troisième, s'il te plaît. Stop, stop. Et merci. Et voilà. On a trois belles urnes. Et ces trois urnes. Alors. Putain, mais ce placement, c'est du démon. Regardez où j'ai mon curseur et regardez où les trucs. N'importe quoi. Alors. Histoire qu'on soit bien, on les met dans notre inventaire. Et on va l'emmener avec nous. Voilà. C'est ma manière d'aimer ces gens-là. On va les emmener avec nous dans notre prochaine maison, dans notre prochaine vie. Et donc, on va tout simplement faire emménager ce beau monde. Donc. Menu principal. Où gérer les mondes. On va sauvegarder et gérer les mondes. Et on va déplacer tout le monde. Triple kill. Bam blam blam. Et il suffit que je tue des gens dans les Sims. D'une manière atroce. En regardant les gens suriner dessus. Et tout. Pour que des gens me suivent, en fait. Tazor du 63. Day X-Craft. Merci à vous. Big up. Welcome to the dap family. Tout ce que vous voulez. Plu plu. Le live qui crache. Pile quand les gens vont mourir. Eh ben c'est con Shinen. Alors, dans les options supplémentaires. On peut donc expulser le foyer. Faire déménager le foyer. Changer le type de terrain. Gérer le foyer. Donc je vais faire emménager le foyer ailleurs. Ici, dans la group TV. On va emménager avec eux. On va fusionner tout. Fusion ! Alors là, on va garder les meubles. Donc vous voyez, j'avais 140 000. Et maintenant, j'ai d'un seul coup 164 000. C'est normalement le prix du terrain que j'ai donc revendu. Donc là, on emménage dans la group TV. Donc on a As2 et Monsieur Poulpi qui arrivent là maintenant. Donc regardez, on a une belle petite famille. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre ? Alors, j'aimerais bien supprimer mes précédentes maisons. Genre, elle, là. Il y a sûrement moyen de... 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 de tout ça. Je ne sais pas comment faire pour supprimer une maison. Donc il a changé le type de terrain, voilà. Ça ne m'intéresse pas trop. Un foyer, construction... Je ne sais pas s'il y a moyen de faire From Scratch. Et donc une fois que ça se sera fait, on a peut-être la possibilité aussi de... de... Voyons voir. Comment est-ce qu'on peut supprimer ? Mode construction gratuit. Ah, d'accord ! Ok, d'accord, très bien. Vu que là, il n'y a personne qui est emménagé. Je peux faire une maison qui coûte la peau du zob et après les gens emménagent. C'est vidé. Comment est-ce que je fais pour supprimer tout en fait ? Massue, outil design. Information du terrain, ça doit être là-dedans, non ? Euh... non, non. Ah, voilà ! Passer le terrain en bulldozer. Bleu ! Voilà ! C'est juste pour que ça soit un peu plus... Alors... Euh... Il y en a Briaque qui n'est pas encore aujourd'hui car il s'est fait opérer des testicules. Tu t'es fait couillonner, voilà, très bien. Grosse marade dans le chat aujourd'hui. Ça fait plaisir. Donc, on va voir si on intègre le double maléfique de Monsieur Esclave. Mais aujourd'hui, je ne pense pas qu'on va le faire. Euh... Encore qu'on pourrait. On pourrait. Mais non. On va dire non. On a assez de fric pour faire des trucs cools. Donc, on va se poser là. Et on va jouer de nouveau avec notre famille. Alors... Bidim, bidim, bim, bim, bim. Bleu, bleu ! Alors j'espère que vous allez bien. On est 64 personnes là. Ça monte doucement. On était à 30, début du live, tout ça. Je vais en mettre du temps à venir sur le live. Donc ça tombe très bien. La pub, elle sera dans 5 minutes. Ça tombera pile poil quand il y aura plus de monde. Fatigue là, vous, je sais pas là. Moi, c'est le café tranquille peinard. Mais en commençant la semaine, il y a tellement de trucs à faire. J'en peux plus. Je m'en pointe plus. Alors, là, on commence à avoir une famille velue. On commence à avoir vraiment beaucoup de monde. Donc, on va évidemment essayer d'aménager tout ça un peu plus correctement. Parce que là, c'est le Dawa. Ça tiendra jamais. On va tous crever. Non, on va plus sérieusement. On est censé se faire une sorte de... Enfin, voilà. Là, maintenant, on va... Vu qu'on a du fric, on a 164 000 balles. On va se faire une bonne cuisine. On va se faire un bon plateau. Plateau repas, non. Plateau... Plateau GRU TV avec les salles de stream et compagnie. On va essayer de faire ça béné bien. Et le bas, ce sera uniquement les... Les chambres. Comme ça, on aura vraiment un plateau GRU TV en haut. Où tout se passera. Toute la magie va opérer. Et en bas, que l'aspect résidentiel. Ce qui n'est pas le cas de la vraie gaming room. Mais on s'en bat les steaks. Alors... S'il te plaît. On va attaquer. Déjà, on va mettre... S'il te plaît. Un peu plus jour. Voilà, genre le matin. Très bien. Donc notre fameux bunker gaming room. On va l'agrandir. Déjà. Déjà pour commencer. Déjà pour commencer. S'il te plaît. C'est bien. Mais ce n'est pas exactement comme ça que je le voyais. Ce n'est pas grave. On va la faire. On va peut-être juste faire l'autre étage par-dessus. Et voir déjà ce que ça donne. Alors l'autre étage par-dessus. Ce sera donc un carré assez basique. Hop. Et je me dis. Alors ce n'est pas cohérent avec la réalité. Mais on peut très bien. Faire ce genre de choses. Et se dire qu'en dessous. Et bien on aura une protection pour la pluie. Tout ça. Sachant que dans les vrais locaux de la GRU TV. Tiens. D'ailleurs on va peut-être faire ça en fait. En mode. En mode. L'entrée se fera en haut. Pour aller dans la cuisine et les locaux. Et en bas la chambre. Qui sera accessible par une autre porte. Toi on va faire ça vraiment comme dans la gaming room. Tiens. Du coup est-ce que c'est intéressant de garder ce truc là en bas. Qui n'est pas du tout réaliste. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Donc on va juste. Je rendir le tout selon. Bon on fera selon nos besoins. On va commencer par faire les salles. La découpe correcte. Alors pour la découpe. Sachez donc qu'on a une porte. Que le long de cette porte. Plus ou moins. Genre. Entre. Mais. Mais fuck my life. Il veut pas. Donc on va claquer ici. Normalement. C'est une baie vitrée immense. Avec. Voyons voir. Il y a un bureau carré ici. Enfin. Il y a les locaux de Nitro. Donc on va. Grosso merdo dire ça. Alors sachant que c'est pas à l'échelle. C'est censé être plus grand. Quand même. Oh ta gueule ta gueule. Oh la vache. Je te déteste. Je te déteste. C'est le jeu. C'est quand même censé être plus grand. Cette histoire là. On va grandir. On va grandir. On se le permet. On a du flic. Tout ça. C'est bien. La géharmonie. D'un côté et de l'autre. Alors évidemment. Maintenant. Il nous fait des contrôles. Qui sont n'importe quoi. Parce qu'on a fait des murs. Ça c'est un côté qui chiant un peu dans les sims. Ce côté. Construction mur machin. Tant en temps. C'est un peu l'angoisse. Donc on aurait ça. En théorie. Ça. Ça va à peu près jusque là. On est censé avoir une salle ici. Et une salle là. Bon. Alors je fais assez grossièrement. C'est pas du tout à l'échelle. Mais on s'en va. Les steaks. C'est pas ça. L'important. L'important. C'est les amis. Blablabla. Alors. Si on a ça comme ça. Que ce truc là sera une. Ce qui est con. C'est qu'on peut pas avoir de murs transparents. Euh. Je pense pas en tout cas. Voilà. Donc là on va avoir un espace de travail. Ici on va avoir donc la cuisine. Comme dans la groom. Et ici. Alors voyons voir. Il nous va. Il va nous falloir. Une première salle. Il y a une salle dans le fond. Qui est à peu près comme ça. Où il y a Parnay qui fait ses par-déjeuners. Allez. On va la faire un peu petite. Sinon on n'y arrivera pas. Il y a une autre salle là. Où il y a le mur blanc. Que vous avez vu. Putain. C'est tellement pas du tout à l'échelle. Faudrait que je. Que j'étire plus ça. Enfin. Quelque chose m'a dit. Qu'on va faire vraiment la groom. Et puis. Et puis. Yolo quoi. Et puis on va virer des trucs. Parce que c'est plus ça. En termes de taille. Ces trucs là. Mais enfin. On n'aura jamais la place des trucs. Ça va devenir un truc immense. Je vous le dis. On va faire un truc immense. Voilà. Donc. C'est simple. On va jusque là. On redimensionne maintenant. Comme ça. Alors. On a une première salle de stream. Ici. On a une deuxième. Qui est à peu près. Comme. Ça. Si je me souviens bien. Il y a un truc. Entre. Donc ça. Ça va devenir un tout petit peu plus pétail. Parce qu'il y a. Un fucking. Mais ta race. Oh la vache. Ça me fait chier. Il y a un couloir. En fait. Un petit couloir. Ici. Là. Où il y a. Où on entrepose très justement de la merde. En attendant d'avoir. Un peu plus de. D'espace. Et d'armoire. Et de swag. Et tout ça. Mais ça. C'est le genre de truc. Ça viendra. Quand. Quand je leur ferai tout ça. Donc. Un couloir. On va le faire comme ça. Et ça. C'est censé sortir un petit peu là. Voilà. Donc. En gros. On a première salle comme ça. Alors. Pas de pub. Si. C'est l'heure des pubs. Tout à fait. Merci de le signaler. On dépasse un tout petit peu. Alors. On se retrouve dans 5 minutes. Après. Une petite. Page de publicité. Pour faire genre. Comme à la télé. Une page publicitaire. Genre. Les publicités. C'est des pages. On se retrouve tout de suite après. Gros bisous. Ne quittez pas. A tout de suite. Un petit peu. 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 C'est parti ! 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 Voilà ! C'est parti 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 ! Oh ! C'est parti 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 ! Aller ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! ! C'est parti ! Ça va être ! C'est parti ! C'est parti ! En fait ! C'est parti ! option ! port ? C'est parti ! ! ! C'est parti ! ! On a ça ! 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